Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement. Alors ce soir, je vais vous faire le petit résumé de deux streams, celui de samedi et de dimanche, parce qu'en fait, on a bossé vraiment sur des choses qui vont ensemble. On a bossé dans la continuité sur les graphismes et sur les skins. Donc, hors caméra déjà, j'avais bien 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 avancé sur le skin de Jack. Donc, j'ai fait la modularité de son skin du haut, que je peux donc, voilà, changer de couleur, etc. J'ai travaillé aussi bien sûr sur sa tête. Je peux modifier la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, voilà. Il est beau comme ça, Jack. Mais on a eu un petit souci hier sur la partie jambes, parce qu'en vrai, comme tout est marron, c'est très difficile de faire la distinction dans le sprite entre les bottes et le pantalon. Donc, comme tout est marron, il va falloir que je fasse des sélections manuelles. Vu le nombre de frames, j'en ai pour un petit moment. Donc, finalement, pour l'instant, tout est fixe dans le pantalon de Jack et il n'y a pas encore la possibilité de teindre le haut. Je pense que ça correspondra plutôt à cette partie-là, la teinture. Donc, du coup, c'est pas tout à fait fini pour cette partie-là. Mais en vrai, on peut quand même utiliser ce skin. Je ne vous ai pas montré, mais bien sûr, la teinte de peau peut être adaptée à ce qu'on veut. En vrai, j'aime bien cette combinaison d'un personnage assez vieux avec des cheveux gris, voire quasiment blancs, et la peau foncée. Je trouve que ça rend très, très bien. Ensuite, on a travaillé sur les skins de Alex. Mais en vrai, j'ai décidé que... Ah, mais je suis sur Jack. Sur Rose. Mais en vrai, j'ai décidé que je n'appellerai pas ce skin Alex. Je vais l'appeler tout simplement Farmer 2. Pourquoi pas Alex ? Parce qu'en fait, Alex, elle a certains éléments qui font que son skin sera quand même unique. Par exemple, la ceinture est verte. Et je trouvais que ça faisait bizarre de laisser une ceinture générique verte. Donc, je l'ai mise en marron. Et pareil, vous voyez ce petit viseret foncé ici. En vrai, normalement, il est de la couleur du pantalon. Mais ce n'est pas possible parce que c'est sur la partie body. Donc, en gros, je me dis qu'il y a des skins comme ça qui seront vraiment spécifiques, qui seront travaillés et qui seront uniques, comme celui d'Alex. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une version légèrement différente à moindre coût. Ça ne m'a vraiment pas demandé beaucoup de temps. Mais l'avantage, c'est que ça me fait un skin générique pour d'autres PNJ. Donc, du coup, bien sûr, c'est comme d'habitude. On peut modifier la tête de notre Alex. On peut modifier la couleur de ses yeux. On peut modifier, du coup, la couleur de son vêtement. Et vous voyez donc, la ceinture reste marron. On peut aussi, du coup, modifier la couleur de son pantalon. Et on voit que les bottes restent grises. Donc, du coup, maintenant, ça y est, on a deux skins. Je vous rappelle qu'on peut faire des combinaisons. Par exemple, si je veux, je peux mettre le vêtement de base ou même le vêtement comme ça. Enfin, bref, on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut. C'est ça qui va nous permettre de varier un petit peu nos PNJ. Jack, on va te remettre avec la tête de Jack. Voilà, je préfère. Alors ensuite, ça, c'était ce qu'on a fait hier en stream. Et donc, aujourd'hui, je suis parti sur la création du skin de Bob. Donc, Bob, c'est ce deuxième ou troisième, je ne sais plus, personnage qu'on a intégré. Et donc, voilà son skin. Et on a fait plusieurs animations, comme d'habitude, en important depuis Blender. les différentes images produites par le logiciel et en les intégrant dans Esprite pour créer cette suite d'animations. Alors, peut-être que vous vous souvenez que Bob, il avait un autre attribut dans son skin. C'est cette petite partie ici, ce petit gilet vert et un peu jaune, cette petite bordure. Alors, c'est parce que Bob, en fait, il avait un skin de deuxième génération. Vous savez qu'il permet dans Minecraft d'avoir plusieurs épaisseurs de texture. Et j'ai décidé de ne pas l'intégrer dans la version Farmer parce que je trouvais que, eh bien, avec cette tenue-là, il avait vraiment plus l'air d'un fermier. Et je pense que je pourrais reprendre le même skin, mais en refaisant donc tout le fichier d'animation, avec ce petit gilet qui fera plutôt un citadin, je pense. Donc, on verra. Ça nous fera une autre possibilité de skin. Donc, en tout cas, en ce qui concerne Bob, on a fait plusieurs animations. Donc, on a fait l'animation d'idol. On a fait l'animation... Hop ! Je vais vous montrer l'animation d'action, l'animation de course. On a fait l'animation de coup d'épée, l'animation de tir à l'arc, et enfin, l'animation de crossbow, donc d'arbalète. Et voilà ce qu'on a fait ce soir. Un petit stream qui a duré un peu plus de 2 heures, je dirais, mais qui nous a permis d'être vraiment efficace. Donc, on en refera, forcément. Mais on n'a pas terminé encore. Il nous reste pas mal d'animations à faire. Il y en a vraiment beaucoup. Ça nous demande plusieurs heures, donc chaque skin. Mais ça y est, on a une technique qui est quand même rodée, qui nous permet d'être efficace, et beaucoup plus, en tout cas, qu'au tout début. En plus, là, au niveau des couleurs du skin de Bob, je sais que j'aurai aucun mal à séparer les différents layers dont on a besoin pour le système de coloration d'orgodeau. Donc, franchement, ça sera un skin qui va très vite être rajouté au jeu et qui nous apportera un petit peu de variété. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce double récap. J'espère qu'il vous a plu, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao.